france contre brésil un partout et on a pour vous avec les kymères c'est un pic intéressant kymères on est encore sur une map langue et du coup là les kymères c'est plutôt pas mal map plutôt fermé les kymères ça peut vraiment faire la diff très très bon choix là pour les kymères pour miaou on a les mongols à le pic mongol ben voilà et miaou qui va ah ben voilà j'ai dit une bêtise sur ultra random on peut avoir plusieurs sangliers je crois que la map précédente c'était du lem et celle ci on a trois sangliers franchement les dieux sont avec nous n'a pas photo il prend mongol il a trois sangliers dans le bac il peut jouer au loto moi j'espère que miaou a tenté sa chance au jeu de grattage ce jour là parce que si t'as pas la providence qui vient t'aider tu gagneras jamais voilà je le dis c'est de l'arnaque roi sanglier dans le bac pour star qu'on a les britanniques les britons qui sont pris par le brésil sur une map sans jeu donc là les britanniques vont être encore un peu plus fort que sur une map haut même beaucoup plus fort en vrai donc britannique là sont ceux aussi côté côté brésil comme quoi les dieux sont des deux côtés en ce qui concerne clip fait comment ça fout le bug de son salut à toi grimor est ce que le son va bien les amis ok c'est que toi grimor donc désolé voilà juste tu vas être au bout de ta vie de pas entendre ma voix je le sais mais qu'est ce que je peux y faire va falloir que tu prennes sur toi et que tu et tu y survivre on a les pers pour ce qu'il fait on a vu que les pers c'était une très très bonne c'est été joué par keys donc c'est fort sur les maps mix sur les maps land vraiment top si il va dans les deux cas en 2v2 donc là on a celui qui va faire de la cave ça sera si fait celui qui va faire des archers ça sera star qu'on a un très bon combo à vraiment meta côté fr on a mongol avec trois sangliers mais contre britannique ça peut être dangereux on britannique je suis pas sûr que je préférais mongol avec trois sangliers comparé à britannique là clairement je suis pas sûr mais bon guillaume a dit un jour c'est le c'est la citation que je répète à tous les streams c'est pas les civs qui sont op c'est les joueurs qui doivent qui rendent les civs op donc on va compter sur sebdos on espère que sebdos va réussir avec les mongols et trois sangliers à capitaliser là dessus et à faire la différence je veux dire il est bien je pense que kumer c'est une civ qui peut faire égal à égal avec perse que ce soit au féodal au château ou à l'impérial voire même kumer a peut-être l'avantage au féodal parce que la nourriture monte plus vite ouais je pense que kumer a l'avantage au féodal voire même peut-être l'avantage début château comme on est en 2v2 l'option chameau est moins évite ce que je pense que je pense que sebdos va jouer archer il y a des chances qu'ils jouent archer et pas mangudai ouais il y a des chances qu'ils jouent archer tout simplement et donc du coup s'il fait il pourra pas forcément faire de chameau puis on a l'option éléphant aussi les fameux éléphants les fameux éléphants kumer dont tout le monde a fait des cauchemars un jour fameux éléphants qui sont venus raser votre base alors que vous étiez encore à l'âge féodal quand vous débutiez le jeu on a tous connu ça en vrai les nouveaux ont connu ça nous à l'époque quand on débutait et qu'un pote nous on jouait contre un pote et qui était beaucoup plus fort et bien ils nous raser aux chevaliers ou aux paladins voilà on faisait des cauchemars avec des paladins maintenant c'est maintenant c'est souvent tous les éléphants j'adore le rôle de kiss 1 1 muret et il est où là il est bien du coup il y a des chances qu'ils fassent castle plutôt que de partir ce que trache côté cité on se roule en plus grand ouais plutôt cool la mappe un aïe âgé non en vrai il ya une autre maison à faire il y avait une autre maison à faire quand yo avait dit ça c'était il s'était fait éclater par un mec moins bon avec une meilleure cible juste après maurice à l'est de mytho tu traverses l'histoire tech news révisionniste pas trop compris ce qu'il a ouais parce qu'on est non en plus qu'il a voulu faire oui il a eu peur que je vais être parce que dalle et du coup à s'il fait là je comprends pas ce qu'il fait par contre il part sur un scottroche à parce qu'il a pas une mort mon dieu genre les portes comme ça là c'est interdit faut pas faire ça ne faites pas ça ça coûte trop cher les ports deux ports mon dieu je veux dire si tu fais un grand mur ici c'est 10 de bois allez 15 une porte c'est 30 de bois ou 25 c'est beaucoup trop cher non je crois que c'est 30 on t'aille de wall double palisade pour qui ça à la 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 de waller côté sebdos on fait quoi côté star on va fast castle avec marche et force c'est quoi star j'avoue que j'ai du mal à saisir on fait métier à tisser il a boumé en fait je crois qu'il va boumé 4tc brick je suis pas fan il aura pu partir crossbow allez sebdos toujours c'est toujours la sécurité c'est dommage sebdos aurait du wall ici là et là clairement là pour le coup à mon avis à mon avis un petit misplay il n'a pas il n'a pas exploré jusqu'au bout pourtant il est mongol donc il a une plus grande ligne de mire mais il a été exploré l'ennemi directement pour se venger d'un éventuel sanglier à voler tu vois j'aurais fait pareil on me l'aille j'essaye de l'aim la game support sur force et j'ai mongol logique mais c'est dommage en vrai comme quoi le lame ça peut vous coûter aussi un après quand à trois sangliers avec mongol t'as pas besoin de l'aim en vrai assez dommage parce que du coup ça lui coûte une tour et son or reste quand même sensible à d'éventuels dégâts alors que si les murs avaient été là bas il serait bien très très bien même cela faire marcher forge avec un mur aussi proche du cc c'est extrêmement dangereux autant fait marcher pas j'en ai envie que le mur soit loin pour voir venir l'ennemi pas trop loin non plus mais s'ils peuvent être un peu plus loin c'est cool pour avoir le temps de réagir puisque tu peux faire de l'armée il faudra que tu commences par faire une caverne on va arriver hd château en premier pour sarck miaou il est mongol il a trois sangliers mais mais il est pas pressé il est pas pressé il prend de la pierre il va jouer manguda et pas tout de suite de suite qu'on arrive château pour starck ont fait deux tc donc on va faire un mini bout mais peut-être jouer long beau en ce qui concerne veille on a face castle avec les khmers donc on arrive et château très très vite en premier même et on fait deux essais ah il a oublié deux moutons ici c'est dommage moi c'est des cauchemars de nark sur forest nothing que j'ai fait au titi au titi j'espère que c'est pas de ma faute on fait des maisons star parce qu'on sait pas trop ce qui va arriver et des maisons alors on essaie d'optimiser l'espace simplement alors est-ce qu'il va faire un quatrième tc il pourrait non c'est pas un quatrième tc il boum et je suis curieux de savoir s'il va jouer de long goût ou pas trois mines de pierre il ya moyen ils connaissent ils ont mal je pense que les deux teams ont mal cerné la map parce que là pour ce type fait tu vois l'ici tu vois l'ici t'es mieux que ces walls comme ça et pour star tu vois l'ici mais si vous le comme ça en fait ou même même comme ça là et ici du coup ils sont très bien en fait ils ont tout l'espace pour eux et ils peuvent s'étendre sans problème puis tu stonewall et tu joues l'impérial arché long paladin en vrai contre kmer et mongol ça peut être compliqué mais bon côté c'est de tout leur a dû être un peu plus loin et côté pas côté veste en vrai c'est ok en même temps il a une map parfaite donc il peut pas faire de mauvais wall quoi l'endroit où il peut vous le plus logique c'est le meilleur endroit on a trois tc pour le joueur mongol et on va poser un château j'ai l'impression pour miaou donc on fait d'abord trois tc fait des manques du die on fait des payants pardon par contre ouais je trouve que ça manque de ferme je trouve que il accumule un peu trop de bois parce qu'elle doit avoir des trucs prudents ça c'est excellent avec maya avec espagnol avec mongol avec britannique avec toutes les cibles où tu peux jouer l'unité unique si tu veux l'unité unique plutôt que de faire ton château direct avec une écho rickrack tu fais d'abord trois tc tu poses des fermes ensuite tu es ton château comme ça tu peux spammer les unités tout en faisant de l'écho par contre là c'est dommage hein parce que du coup 10 fermes seulement pour 3 tc c'est pas assez on voit qu'il a un peu de mal il aurait du mal à faire flitching botkin là tu prends des péons du bois tu fais et que tu as 18 fermes en fait c'est tu peux tout ça en même temps sans problème en fermant les yeux quoi donc il aurait pu spammer quelques fermes après j'imagine qu'il achète de la foud je pense qu'il achète de la foud on va regarder le prix là la foud en 80 elle a été achetée je pense que c'est deux en acheter du coup il n'a pas eu beaucoup il n'a quasiment pas eu trop de prod puisque la foud il l'a acheté voilà il y a envie encore d'acheter de la foud comme vous pouvez voir mais c'est dommage de ne pas poser de fermes je sais pas je lui poser la question peut-être que c'est voulu mais j'avoue que je suis pas fan si j'avais joué ça j'aurais fait pareil que lui sauf que bah beaucoup plus de fermes plus vite genre beaucoup plus vite après moi je suis moi c'est l'excès inverse je fais trop de fermes et après j'ai pas de bois pour faire mes bâtiments c'est lui qui a la réponse il gagne toute ma gratitude je connais pas exactement je pense que mes grandes hommes c'est des maps standard qui sont mixés ou alors c'est l'inverse une fra en dom c'est des maps standard qui sont mixés mais quand on dit what the fuck un truc comme ça fait la différence il y en a une des deux c'est what the fuck et l'autre c'est des maps standard qui sont mixés du coup c'est moins what the fuck et moins une faire voilà mais je sais pas laquelle est ou alors c'est juste le pack de maps de départ qui n'est pas le même ça reste très standard là pour le moment pour ultra random j'ai l'impression c'est comme les super ball et les hyper ball c'est ça une genre on fait brouette mais on a posé des fermes d'un coup on a 30 fermes ok ok il voulait faire son quatrième tc mais je trouve que il aurait quand même pu poser les fermes un peu plus vite malgré tout on fait des pays en ce cas c'est c'est en termes de villageois en vrai que la miaou boum très très bien en 65 pays ont contraint contre un star qui en a 76 britannique on est bien ça va pas tarder à cliquer un et il va poser un château il avance ces pays ont et ses archers contre un mongol faut attaquer début 1 début impérial début 1 tu dois attaquer le mongol avec une civarché sinon le mongol en l'aï qui te défaite le mongol en l'aï qui te rétablent donc vikings italiens britanniques éthiopiens faut venir poser un château passé un quitte à avoir une écho dégueulasse quitte à stopper les péons la prod des péons très bleu château comme ça il n'y aura jamais mon guidaille et et comme les archers mongols et les tirages mongols n'ont pas la défense entièrement du coup le mongol joue avec une civ qui est la civ la plus nulle du jeu en fait s'il n'y a plus mon guidaille contre des archers voilà le truc c'est que faire au nagre c'est long et compte britannique au nagre à l'britannique a quand même quelques arguments notamment la portée de ses archers donc c'est difficile mais mais ces deux critiques impériale en premier ça c'est important et important et donc il a ses châteaux devant et du coup à star que je comprends pas le mot de ça je comprends pas la star top player ok mais il passe à sif comme il devrait la jouer je suis désolé je dirais il aurait dû cliquer un en même temps que c'est le dos et poser un château procès très bien parce que là enfin il voulait faire quoi que ces archers c'est logique il y allait avoir un château la map allait fermer il le voit en fait avec des archers pourra pas faire grand chose et il devine avec sa map que c'est une map fermé on stonewall un peu partout et on commence à faire des éléphants on veut être qu'on a laissé boumer en mode farm deal tranquillement regardé dans la fois qu'on a regardé sa base il y avait trois forums et pas de ferme et maintenant c'est full ferme tout le même nombre de péons on va arriver impériale en 28 minutes à la puissance d'eckner les éléphants ont été nerfs mais c'est parce qu'ils étaient trop fort en fait c'est pas parce que c'est pas pour les rendre moins fort pas si c'est pour les rendre moins fort mais c'est parce qu'ils étaient au pays et donc là les éléphants ils même nerfs ils sont toujours forts et peut-être un petit précipitation ici on n'a pas les d'amélioration de défense merci à toi bloc 44 pourtant réenvolement toujours un plaisir de suivre tes commentaires et merci à toi en gentil mot merci à la sentie 18 w5 pour le follow et on amasse les éléphants là pour veille mais il faut la défense auquel on court à la fois amasser les éléphants à la maison après en face il n'y a pas vraiment de contre d'éléphant en fait quand le kumar est enfermé comme ça et qu'en face il ya par exemple des déconques ou des conquistadors c'est pas des comptes mais ça one shot les éléphants il ya des albardi peut-être un peu un petit peu dans la panique un petit peu ça 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 mais là en face et des unités se font défoncer par l'élément merci à toi nours moi pour ton troisième mois d'abonnement le twitch prime pour bloc et pour nous un peu un pur plaisir de te suivre un pur plaisir aïe 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 je vais redire ça continue comme ça merci à toi pour ton abonnement et donc du coup pas qu'il est bien en plus il occupe l'armée de stark et de et de cité pendant que bas le monde a besoin de temps et et c'est plutôt sale tout le temps dont il a besoin donc je comprends pas ce qu'a fait star qu'il est britannique et il a laissé le mongol boumé et père après faut dire que miyahu pas il est passé un peu très vite parce qu'il s'attendait à une éventuelle très boire il savait que il allait il allait peut-être falloir défendre donc sept dos a bien lu la map bien lu les sives est parfaitement bien joué alors là pour le coup j'ai critiqué un petit peu à l'exécution mais et on va pouvoir dérouler un bélier de siège le absolu des britanniques et des civarchés en général regardez moi ces éléphants qui sont même pas l'élite et qui se permettent de foutre le boxon de foutre le bordel de laminer l'armée du joueur bleu et stark est obligé de se retrancher derrière sa porte et qu'une question de temps là par contre attention ce château est dangereux on commence à sortir chez soi pour veille il pourrait venir péter cette porte et j'ai l'impression que c'est ce qu'il va faire et rentrer par contre attention on n'en a pas élite c'est dommage on n'a pas élite pour veille c'est le dossin du coup c'est lui qui trêve le britannique alors ça devrait être l'inverse très très parfaitement bien joué de la part de miaou et misplay de star ça donne une situation où c'est pas où c'est le mongol qui gagne la tréboire tout simplement enfin un deuxième château du coup attention le brésil coupe en deux en fait nos joueurs parce que ouais il y a quand même une connexion ici un moyen de faire un martin mais ça va être compliqué il ya pour fight ensemble ça va être difficile donc les deux joueurs sont coupés en deux mais fort heureusement les éléphants éléphants qui sont pas d'élite encore attention il faut les éléphants d'élite parce que l'éléphant d'élite clairement ça gagne alors il peut aller ouais mais les moines attention elle brésil qui est top score ça va être dangereux un les moines ça va être compliqué on a bélier pour miaou bélier renforcé et l'été l'éphant au cours il a stoppé après il n'a pas de place pour faire des fermes right clairement après il pourrait aller spammer des fermes ici là parce qu'il est il pourrait en maîtrise je suis l'éclair il faut en profiter il pourrait en faire ici aussi il a 50 ferme il a du mal à en faire plus et il améliore épée de défense ça va améliorer l'attaque des éléphants élite éléphants il va bientôt être armé mais les moines la sale counter là du coup du coup ce que j'ai dit tout à l'heure ça ne marche plus c'est à dire éléphants qui vont tout rétamer non parce qu'il ya quand même pas mal de moines donc la première fight a le risque d'être difficile pour les éléphants va falloir d'abord neutraliser les moines et un bas c'est le dos est ce qu'il a béni de siège non c'est de s'économiser les ressources il a dit il a économisé pour faire élite et là il doit économiser de faire billet de siège je pense alors mangudaï au corps à corps quand c'est à porter c'est plus fort que d'arches et brit mais il faut quand même réussir à s'en approcher il faut bélier de siège alors attention on a mis ce qui qu'on a fait des bombardiers on a la nourriture il faut fabriquer un château c'est de ce qui a quasiment toutes les améliorations ont fait bac de pouces il manque la tactique part du coup ils peuvent venir de ce côté en fait pour jouer ensemble ils savent pas trop comment faire là on a deux il faut péter la porte pour se reconnecter le brésil qui joue bien en termes contrôle map clairement là c'est difficile ça va être compliqué ça va être compliqué là très 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 difficile mais côté fr on ne panique pas on prend pas de mauvais style typiquement là ce qui peut arriver avec des éléphants tu dis let's go yolo il y a l'ennemi tu vois tu perds patience parce que voilà faut pas perdre patience on se coordonne au vrai et miaou et on avance et est-ce qu'on a billet de siège ah c'est dommage on n'a pas encore billet de siège trois châteaux ça va être compliqué ici trois châteaux qui ont le plus trois d'attaque non deux châteaux là a été cancel mais les moines qui se mettent pendant l'action pour une raison qui m'échappe on fait des scorpions pour le perse et à et les moines qui se mettent en action mon dieu les éléphants qui sont incroyables les mangudaï en free dps derrière les éléphants qui tant complètement les flèches un stack devrait viser les mangudaï avec ses châteaux ce qu'il ne fait pas ah les éléphants c'est quelque chose c'est très 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 résistant et à bas si les pieds en fait n'était pas de son pop il aurait dû faire des albardi avec ses paladins plutôt que de faire des scorpions faire albardi et paladins c'est un excellent combo là pour le coup ah ils pensaient avoir le temps de masser les scorpions alors attention celles deux on prend du dégât les belles et sièges qui entrent en action et le britannique là il va avoir du mal donc après une armada d'éléphants qui ont permis de repousser le brésil les belles et sièges let's go par contre quand on ramène des éléphants pour play on produire aussi investir dans le marché c'est compliqué pour le marché alors on essaie de faire un marché comme on peut le côté c'est ok pour le brésil au brésil ils ont un meilleur emplacement pour le marché là pour le coup ils sont avantagés si la game dure longtemps je pense que le brésil va la gagner clairement donc j'espère que la team france va faire la différence dans pas longtemps les éléphants qui font le taf un fort paladin très tranquille contre les archers britannique et les mangudaï qui dans des situations comme ça sont très répulsants éléphants mangudaï c'est un combo excellent je comprends pas le mouf on des mangudaï j'avoue que je comprends pas albardi ça aurait vraiment fait le taf est qu'au moins tu peux les pas mal à l'infini ça coûte pas d'or tu fais 10 casernes et tu sais pas attention du coup ça a coûté cher quand même des châteaux on amasse toujours des éléphants on rajoute de la carte légère ouais ouais comment savoir pas mal de scorpions c'est bon c'est le choix du brésil c'est peut-être le meilleur choix ce qu'on peut moi moi je parle par rapport à mon avis subjectif un paladin albardi pour moi pour moi ça aurait été meilleur à quoi servent ces deux allez vous les rentrer par ici peut-être aïe 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 c'est compliqué est-ce qu'on rajoute des archéries quand on rajoute des archéries oh mon dieu regardez moi c'est top regardez moi ces villageois c'est on veut de l'or on veut de l'or tout ce qui brille on y va on fait des tours pour stark et les tours britanniques c'est très très fort en termes de marché on n'a pas le stade pour les charrettes de commerce ah mais j'ai l'impression qu'il y a plus de charrettes de commerce pour la team fr on s'avance pour cette dose on veut sniper les crèves ça n'a pas marché compliqué là les tirailleurs ont pas la défense au max les tirailleurs brit et ça c'est un problème elle est tirailleurs mongol pardon les éléphants qui rentrent en action attention il faut peut-être les échelonner là il ya quand même beaucoup de scorpions on revient avec bélier et et mangui d'ailleurs on est de cent de pop on a 143 peon il est peut-être temps de supprimer des villageois c'est le dos beaucoup trop de peon et vu être en à 160 beaucoup et c'est vrai qu'ils en suppriment je pense mais au moins ça permet d'avoir une économie terrible tu peux spammer presque à l'infini et billet siège qui counter totalement les donjons britanniques les donjons britanniques ont un bonus de plus de d'attaque ouais la tech honnagre elle servait à rien pour battre si d'accord pour le mongol tu tech jamais on a comme britannique de toute façon en vrai militairement on gagne les failles mais il reste les châteaux les tours et on n'arrive pas à les gérer mais le marché fonctionne ils ont un meilleur trade mais ils n'en profitent pas pour le moment ils investissent très peu dans le trade côté brésil j'ai l'impression qu'on a on a plus beaucoup d'or la star qui investit beaucoup dans le marché on spam déussard en veux tu en voilà c'est une très de survie c'est une bonne opération là et on revient à la charge pour cette dose tirailleurs ainsi que des vies de siège pour détruire les bâtiments alors on n'a pas encore eu ça pour s'il fait mais cave légère tant mieux tant mieux et encore un petit groupe d'éléphants ça manque de siège côté fer aïe 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 on a encore une tour qui va tomber il faut plus de béliers mais je pense c'est ricrac niveau or on produit des charrettes il faut produire des charrettes on a des lettres dp en côté fr les deux joueurs j'ai été mieux mais ils ont toujours beaucoup avec les charrettes ils ont 160 et 145 il faut encore des lettres je pense de tant qu'on voit que les ressources 80 bûcherons mais sur le long terme bas ça peut faire la 10 le problème c'est que tu n'as jamais l'armée critique du délai de pas des péons non c'est pas non comment ça se pas mais beaucoup de délire 28 à l'heure un fait 28 charrettes de commerce et le marché a été agrandi est-ce qu'on attaque au nagre est-ce que le nagre n'a pas servi à ça non non il a juste délai des murs et ouais non finalement c'est bon finalement le marché est ok star qui tient la baraque clairement avec la portée de ses archers briques il a pas de défense bon c'est pas le plus important pour les archers mais quand même quand même attention là les hussards sur les tirailleurs alors un petit groupe de manguda est derrière pour sniper les hussards qui viennent pécho les tirailleurs le problème des tirailleurs mongols ils ont peu plus de défense donc ils sont laminés par les archers britanniques et de loin attention les éléphants qui sont solos on a des alvardia un veille qui rebrousse chemin je pense que scorpion ça pourrait être intéressant à ce stade scorpion éléphant à ce stade ça pourrait être pas mal d'autant qu'il a les ressources pour tech élite scorpion dans tous les cas il faut quelque chose canon yama c'est pas vraiment ce que tu as envie de faire parce qu'il ya des archers je pense ouais scorpion ça peut être pas mal on pousse ce côté droit ça c'est bien vu de la part de veille pour baisser la pression ici on pousse sur le côté et miaou qui a pas assez de mangudaï mais il est de santos non il n'est pas de santos il pose un château il va devoir en faire encore un autre il va pouvoir en faire d'autres il reçoit de la pierre de la part de veille assez bien vu de la part devait être qu'attaque sur le côté droit et du coup qui diminue la pression à ces deux ce qui commence à avoir un peu de mal militairement en tout cas mais avec beaucoup d'avoir des énormément d'albarder ah mais les éléphants ça reste plus en rêve ça reste très très fort il va gagner la fight quasiment je vois pas du tout qu'il ya de la fight avec tous les cadavres tellement de cadavres dans ce petit enclos dans ce petit coin en ce petit espace il ya ouais du mal de sortir sa base il faut vraiment beaucoup il faut il faut amasser la bélier de siège en énorme quantité et rentrer dedans et des lettres des peons si possible pour miaou et vait un 165 168 après ils ont beaucoup de charrettes du coup ils ont beaucoup d'or mais pas assez d'armée on y va les deux tours qui tombent c'est plutôt pas mal on vient chercher le siège ensuite on s'aider à bélier mongole avec la tech dris en anglais je sais comment elle s'appelle en français les unités de siège sont plus rapides on voit que c'est super rapide ça dévie les flèches un pointeur totalement la trache unique m'envoie de l'or de la part de veille pour cette dose tellement ric rac niveau nourriture quand tu fais des éléphants alors même que tu as 604 fermes manoeuvre ok merci torbac c'est compliqué nous dit torbac à les éléphants n'y arrive pas atelier de siège peut-être un éventuel move scorpion je pense clairement que scorpion ici ça gagne genre complètement en fait c'est alors on va faire quoi pour cette dose pour veille atelier de siège il peut faire billet de siège il peut faire scorpion je pense qu'il faut faire scorpion il laisse un peu sa nourriture montée itac scorpion lourd et il devrait être bien et miaou le move tirailleur il pourrait rajouter hussard peut-être après il a combien de châteaux quatre châteaux il pourrait rajouter hussard plutôt que tirailleur je sais pas ah en vrai tirailleur ouais c'est compliqué peut-être hussard mythil alors on fait atelier de siège mais pour faire quoi miaou qui tente au nack de siège c'est la tec au nack de siège ça on est d'accord ouais ah il tec au nack de siège on fait pas de scorpion pour veille c'est pas le but pour les atelier de siège alors on se coordonne là pour miaou et veille on prend une fight ensemble on va voir ce que ça va donner les mangudai qui tire extrêmement vite ils vont pouvoir dps les albardiers le jeu qui n'en peut plus ça lag on est tombé à trois fps cette fight incroyable les éléphants qui tend quand il ya tellement d'albardiers compliqué là pour la team fr on envoie mille d'or à sebdos au nack de siège peut-être on n'a pas encore un nack de siège qui va bientôt arriver on est mongol on est plus rapide donc en vrai au nack de siège mongol ça tu fais des shots en vrai tu fais potentiellement des shots et le marché oh mon dieu les charrettes de commerce qui sont là est ce que la france va cd ça va être chez eux nous dit maurice allez allez au nack de siège qui va tec maintenant au nack de siège le shot le shot pour détruire les scorpions les hussars qui au nack de siège au nack de siège fais nous un shot allez après on a tellement d'écho pour la team fr allez regardez regardez le nack de siège il est caché il est caché non c'est star quand même c'est star qu'il l'a vu et star qui fait des tours de garde côté côté slipfield aurait dû donner sa pierre à star qui pourrait faire des donjons joli shot excellent shot ici encore un shot attention on shot les zones à les éléphants pardon contre brides c'est compliqué au nack de siège parce qu'on a 11 de portée ni mongol on est rapide le shot peut-être qui va toucher ça touche pas ça a touché côté gauche extrêmement bien joué et sa force bah le brésil a reculé en fait et les scorpions à d'un boum le shot de nagre qui va peut-être comme back dans cette game c'est encore chaud c'est chaud c'est chaud c'est très 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 chaud en fait sur la ligne de marché je rappelle que si l'ennemi si le brésil réussit à quête la ligne de marché c'est terminé le combo mangudaï au nack de siège c'est l'un des plus puissants combos dans ce jeu mais pour des arcs et brides c'est compliqué et a priori a priori les onagres réussissent quand même à à grappiller un peu de terrain là là ça sent ça sent un peu mieux tu vois on a les scorpions les scorpions de fait les scorpions lourds on a plus un d'attaque on n'a pas chimie encore n'avait pas privé d'en faire je pense que les scorpions ça va aider pas mal parce que les scorpions pas déjà ils ont plus de portée à s'il fait ingénieur de siège il aura deux portes en plus il fait chimie il aura plus de dégâts et à sa dépop complètement toute l'armée qui est en face les shots de nagre qui font plaisir allez encore un shot avant de mourir le shot badaboom et encore un autre et encore un autre on a tellement de ressources pour miaou ici encore un autre ah ça c'est bien joué les shots de nagre qui font plaisir et les scorpions qui débloquent la situation ici scorpion n'a pas toutes les techs mais quand tu fais la bonne unité bah c'est la bonne unité quoi même si t'as pas forcément les techs ça fait quand même la gif par contre il faut il faut du très il faut ajouter du très du bélier de siège tomber tous les bâtiments qu'il ya là aïe aïe le brésil est à deux droits de la victoire mettez vous à la place du brésil 1 ils sont là ils essayent d'aller chercher avec les dents la ligne de marché pour pour reprendre les termes d'un d'un ancien président de la république avec les dents ils le veulent cette ligne de marché pour détruire la croissance en or de l'économie et faire à l'escorpion qui font le taf on a fait ingénieur de siège 7 plus 2 on voit qu'il n'y a pas encore chimie du coup les dégâts sont un peu amoindri mais je sais pas je sais pas en fait ça augmente tant que ça les dégâts bah c'est bon chimie on a chimie let's go on le voit puisque les cibles sont les tirs sont enflammés et on a double arbalestes aussi les scorpions cumaires amélioré au maximum le kda de ces bdos doit être terrible c'est manguda il était là en défense en free dps pendant que les éléphants en quai et à là la composition elle est allé trop puissant pour la team et faire scorpion honnac de siège bélier mangue d'ail ils nous ont fait peur on a failli perdre de marché perdre de marché ça faisait que c'était impossible de faire les unités qu'on voit et le brésil recule 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 et je pense que star aurait dû faire de loup de guerre crébucher ils tentent des marchés longs mais c'est un peu late et le joueur perse aurait dû faire des éléphants perse en fait à un moment donné regardez l'économie de sept d'eau 8 fermes seulement 8 fermes t'as besoin que de 58 charrettes de commerce 57 bûcherons bois or et tu spams tu spams à l'infini des béliers de siège qui sont extrêmement rapides manguda une des meilleures unités du jeu il n'a plus besoin d'un arc de siège puisque la situation a été débloquée les scorpions efface toutes les unités un plus les archers les unités de mêlée on a trébuché bélier oh mon dieu comment est ce que le brésil se fait raser complètement après avoir été à un millimètre de la victoire on a eu chaud on a eu chaud ah j'ai raté un shot sur les longues bouts oh my bad my bad on rajoute des vécuries pour ouais il faut je sais c'est très bien vu il faut avancer ces bâtiments militaires on avance les ateliers de siège oh mon dieu le joli shot ici on en a eu des shots et voilà c'est ce que je disais le père devait faire éléphant il a fait trop tard il a fait éléphant d'élite trop tard parce que ces éléphants là sont trois fois plus forts que ces éléphants là ça n'a rien à voir en fait c'est juste intuable mais c'est trop tard et c'est le gg qui est call par le brésil la team fr qui gagne ce bo3 et qui valide son ticket pour les demi final si je me trompe pas c'est on a là les quarts de finale aïe 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 maurice allait un tu avais vendu la game il retourne sa veste incense et comme bac c'était du direct non c'est pas du direct ça s'est joué hier je crois que ça s'est on peut pas en direct parce que il ya trop de problèmes techniques en direct ça serait juste impossible en fait ce serait impossible dans tous les cas un grand gg à la team france un grand gg à c'est deux c'est évident qui réussit à débloquer la situation c'était pas facile pas facile du tout et à le mouv' scorpion le mouv'en aille de siège ont clairement débloqué la situation à y est là il ya extrêmement bien joué à je sais pas ou trix qui fait pas beaucoup d'envé un je crois qu'il en fait pas il n'est même pas classer 1 1 mais je crois que baille c'est pas ils seraient 1900 1 1 1 1800 peut être 2000 même je sais pas j'ai une sensation bizarre j'ai bu du café sucré mais je pensais que c'était de l'eau et du coup je me suis dit oh mon dieu qu'est ce qui se passe aïe 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 on va regarder les stats on va regarder les stats ensemble donc on voit la ligne de marché c'est très très important et là la contre-attaque après avoir stoppé l'ennemi c'est game dans la job quand l'ennemi en fait cut le marché de la game est perdu tu vois si Stark et le joueur bleu cut ici la game est terminée et ça c'est jouable et ensuite la contre-attaque bah on peut rien faire un bel et le siège c'est un counter totalement et je pense que le perse a raté un move peut-être éléphant plus tôt beaucoup plus tôt ça aurait permis peut-être de finir dans tous les cas on engrange de l'expérience dans ce dans ce dans ce bo3 parce qu'il ya quand même des teams balèze les teams balèze pour les tours suivants militairement oui je vous avais dit que les manguidaï allaient faire du dégâts j'étais impatient de voir le 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 cadea les manguidaï en free dps et à il en a tué des albaradiers vous pouvez en être sûr les éléphants 615 qu'il appuyé avec les scorpions aussi à la fin 400 unités perdu mais voet a perdu des éléphants du coup en termes de ressources il était à fric rack mais il a je crois ce ligne pas mal d'or un asebdos star qui perd beaucoup et il fait qu'ils perdent beaucoup ils perdent beaucoup parce qu'ils ont fait des unités coûtaient moins cher des archers des albaradiers donc c'est normal perdre plus d'unités qu'ils ont tu moi en termes économie on a 65000 les fermes qui mèrent qui font la dive en nourriture bénéfices commerciaux 28000 c'est pas mal on a donné dix mille 8000 pardon 3000 par 3 mille de ressources et c'est de cela donner 5000 ils ont dû échanger des ressources à un moment donné genre l'un a donné de l'or l'autre a donné de la food ou quelque chose comme ça mais on a vu qu'ils se donnaient de l'or en tout cas côté côté brésil on est bien bas c'est normal celui qui fait des paladins bas il doit avoir de la nourriture on a moins de bonifices commerciaux là c'est un peu normal technologique on passe impérial très vite j'ai pas compris un le 32 minutes impériale de star le genre clairement star a un misplay en fait en fait il s'est dit je vais faire des archers à 28 minutes je vais l'attaquer et je vais prendre l'avantage sauf que il a un peu peut-être sous-estimé ses adversaires donc donc je sais pas je sais pas il est arrivé miaou avait un château et miaou était prêt à pour la très boire il est passé un 28 51 donc star qu'aurait pu passer un peu en plus en faisant des archers classique ouais pas fan mais bon après il a très très bien joué star à part ce move là où il passe un peu du coup très tard à part ce move là qui était hasardeux il a extrêmement bien joué par la suite et on le voit à son score il était top score pendant longtemps on voit ici on a beaucoup plus d'armée un pour la civarché il mongudaï ça coûte plus cher on a du mal et les tirailleurs bah mongol basse ça meurt très vite la résistance on n'a pas la défense veut être à moins d'armée parce qu'il a des éléphants mais une armée qui est plus puissante mais son écho et son marché bien c'est top a fait qu'il a pu spammer 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 il perd des éléphants il est recréé il perd et il est recréé et à la fin les scorpions ça lui permet d'avoir un combo un absolument dévastateur franchement scorpion éléphant mongudaï on acte de siège c'était la clé pour gagner et payer de sièges pour acheter l'ennemi déjà tout